Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce lundi, début de semaine de confinement. Vraiment, je pense que c'est notre troisième semaine. On s'en va jusqu'au 4 mai apparemment ici au Québec. En France, je pense que c'est à peu près autour du même objectif, du même agenda. Donc, il faut tenir bon, on n'a pas fini, on est encore là, on ne peut rien faire. Même si on crie, même si on insulte tout le monde, les politiciens, c'est juste un jeu qu'on veut que vous jouiez. C'est le jeu de l'hystérie collective. Donc, débarquez-vous de ça, ça ne donne absolument rien. Vous allez perdre votre temps, vos énergies, que vous ne pouvez pas concentrer sur d'autres choses beaucoup plus importantes, c'est-à-dire vous et votre cheminement dans tout ça. Donc, détachez-vous, savez-vous quoi? C'est l'auteur de... Et je vais essayer de retrouver le passage de l'imitation de Jésus-Christ, cet auteur inconnu. On a essayé d'attribuer ça à quelqu'un, mais c'est tout de la bullshit. Donc, c'est un auteur inconnu, OK? Ceux qui disent, non, 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 on a connu, on pense que c'est un Allemand ou... C'est un auteur inconnu. C'est tout de la bullshit. Il n'a pas été identifié. Donc, ce n'est pas important qu'il l'ait été ou non, c'est un auteur inconnu, qui nous apprend qu'on doit imiter Jésus. Et que Jésus nous apprend que notre pire ennemi, c'est nous. Notre égocentricité, et qu'il faut essayer de se détacher de son opinion. Et ça, ce n'est pas facile, on le sait, on est tous confrontés à ça. Donc, moi, surtout dans des situations comme celle-là, je me suis fait piéger au début, et là, je commence à contrôler mes émotions et à me détacher de ma propre opinion, qui voudrait mettre son grain de sel dans toutes les maudites publications. Tu peux, j'en vois des milliers par jour. C'est complètement insensé. Donc, détachez-vous de votre opinion, parce que de toute façon, votre opinion ne voit absolument rien, parce qu'elle ne rentre absolument pas en ligne de compte dans quelques décisions que nos élus vont prendre. Donc, gardez vos énergies pour vous-même. Et ça, c'est vraiment plus important. Puis, vous distraire, parce qu'il n'y a rien que tu puisses faire. T'es chez vous, jusqu'à ce que le gouvernement décide que tu ne seras plus chez vous. Y a-tu quelqu'un qui a de la difficulté à comprendre ça? Je pense que la majorité de la population a de la difficulté à comprendre ça, puis on voit l'insanité s'installer partout. Donc, détachez-vous de ça. Il n'y a rien que tu puisses faire. Occupe-toi à autre chose. Occupe-toi à changer, à te changer. Je pense que c'est le plus beau cadeau que tu vas te faire. Parce que tout le reste, c'est une distraction, et on veut que tu restes dans cette distraction-là. Alors que le système, s'il était vertueux, pourrait profiter de ce moment-là, qu'on utilise pour sauver des vies, pendant que nous autres, on est en confinement, le système pourrait, eh oui, nous enseigner la vertu et les bienfaits de la vertu. Et qu'on devrait profiter de ce moment-là pour se ressourcer, pour changer, pour remettre l'élite en question, mais comprends-tu que l'élite ne voudra pas faire ça? Donc, fais-le toi-même. S'entendre, encore là, la baguette magique d'un politicien qui va venir te sauver avec des projets loufoques comme Nesraman, ou je ne sais pas quel, Nerasamant, où tu as un groupe encore là qui a une idée pour toi, qui a un système pour toi. On va tout faire pour toi, on va tout éliminer. Les dettes, tu vas avoir un revenu, tu n'auras plus de casse-tête. Mais on vient t'imposer quelque chose encore là. Vois-tu que c'est encore des têtes de l'innoc, des gens complètement loufoques, qui pensent que le bonheur de l'humanité, ça passe par un régime totalitaire, par une idéologie qu'on veut t'imposer. Non! Le salut passe par la liberté de l'individu de se... de, comment dire, de se réaliser lui-même, sans l'imposition de quelque folie que ce soit. Mais ces gens-là viennent de où? C'est qui, toutes ces illuminés qui nous amènent, toutes ces idées et ces projets, toujours loufoques, ces idéologies, toujours loufoques. Et naturellement, tu as toute la population qui est prise dans la dépendance envers le gouvernement, parce que c'est ça qu'on a créé dans les 40-50 dernières années, chez les citoyens, avec ce système politique-là. C'est qu'on vous a créé une dépendance envers l'élu. On vous a tenu, on vous serre, on vous plume, et vous vous êtes là à demander pardon, à demander... la quête. Vous quêtez, comme des misérables, à l'élite qui vous garde dans cet état-là. C'est pathétique. Et là, tu as toute sorte d'éliminer. Regarde, nous autres, on a le projet idéal, on va tout éliminer, les dettes, on va tout éliminer ceci, ceci. Ils viennent d'où? Ils pensent qu'ils ont le pouvoir de quoi? De nous imposer encore une autre folie imposée par d'autres genres de tyrans, d'autres genres de maîtres qui voudront nous gouverner, puis si on ne fait pas, puis on ne se soumet pas à leur idéologie, on va finir comment? En camp de concentration. Donc, laissez tomber des insanités du système. Découvrez que tout est en vous. Que votre libération, votre réalisation, passe par vous et uniquement par vous. Détachez-vous de la frénésie, détachez-vous de l'hystérie, détachez-vous de cette folie de vouloir commenter tout, de vouloir analyser tout, de vouloir mettre votre nez dans toutes ces questions-là, dans lesquelles vous n'avez aucun et j'ai aucun pouvoir. Le seul domaine où j'ai un pouvoir et où vous avez un pouvoir, c'est dans nos propres vies, en prenant nos décisions, en reforgeant notre réalité avec d'autres perceptions, en déracinant celles qu'on nous a mises dans la tête. J'ai beaucoup de difficulté à faire passer ce message-là. Mais j'ai de moins en moins de gens qui m'envoient des liens et des nouvelles stupides concernant le médicament, la chloroquine ou toutes ces folies-là concernant le début, la fin, la suite, le comment, le pourquoi. Parce qu'ils ont compris que ça ne m'intéresse pas. Parce que ça n'a rien à voir avec notre bien-être, avec notre progrès individuel. Ça, c'est l'histoire du système qui veut vous garder victime de votre propre, de votre propre réalité, celle qu'on vous a imposée. Et vous êtes votre propre bourreau, votre propre, comment dire, vous êtes votre, vous vous victimisez vous-même en vous intéressant à tout ce qui est, dans le fond, vraiment inaccessible pour nous. On n'a rien. Puis quand tu élis quelqu'un d'autre, tu viens d'élire la même personne sous une autre identité parce que ces gens-là sont tous pareils. Et tu te fais piéger à chaque fois et tu es frustré à chaque fois. Donc, détache-toi de ça, occupe-toi de tes affaires puis laisse l'élite s'occuper de ses affaires parce que c'est ses affaires. La preuve, c'est que tu ne peux rien y faire. Je veux que vous compreniez ça parce que c'est trop important puis c'est un message qu'on n'entend jamais. Détachez-vous. Puis c'est vieux comme connaissance ça aussi. Quand on parle des connaissances ancestrales, tu n'es pas toujours obligé de remonter à toujours les mêmes. Une plus récente, l'auteur de L'imitation de Jésus-Christ, détachez-vous de votre opinion. Détachez-vous de vous-même et de ce que vous voulez imposer aux autres. Dans le fond, c'est ça. Et ça, c'est le secret de beaucoup, beaucoup, beaucoup de libération et de progrès. Je vous reviens avec une tempête vraiment puissante puis plein d'autres sujets vraiment fascinants. Bougez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada